Comme promis, mes frères et soeurs, nous sommes là, c'est la partie suivante, si vous avez regardé le témoin depuis 551, vous savez ce qui s'est passé, et vous avez promis que nous allons nous ferons cette vidéo pour vous parler de cette partie sur comment les gens gagnent de l'argent, ici nous allons voir un ex-antaniste ou encore un ex-antaniste qui va nous raconter des choses que son ami faisait pour avoir de l'argent, en fait, il utilisait des gens, des gens qu'il a sacrifié au diable juste pour avoir de l'argent, et ce qui est bizarre, c'est que ces personnes là, spirituellement, balançent sont mortes, ils les utilisent même pour ce choix de l'argent, mais physiquement, elles sont vivantes, en train de marcher même dans la rue, elles peuvent même vous poser des questions, mes frères et soeurs, nous aurons besoin de prier tous les jours, pour que Dieu l'humain nous aide dans toutes les dimensions, écoutons-le. Je ne veux pas dire que je vais me sauver avec mon propre sang, tu ne le sauras jamais. Je ne veux pas dire que tu vas te sauver avec ton propre sang, tu ne le sauras jamais, nous nous avons oublié, si vous voulez vous abonner, abonnez-moi sur cette vidéo, cliquez à la coopérative, et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo, nous avons trois autres chaînes, il s'agit de Nyanx, sur Reban 2, Nyanx Reban 3 et Nyanx TV, en cliquant sur Reban pour vous abonner sur nos chaînes, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mes frères et soeurs, ce qui va être par la suite, je vais encore vous étonner. Dans la deuxième petite maison, on est sous le problème de ce musulman là-bas, cette fois-ci, il y a un homme, ça c'est l'aîné de notre famille, je l'avais tué dans l'année 83. Là, son ami mystique est aidé de lui, de lui expliquer, de lui dire, de se confesser, mais il dit, quelles sont les personnes qu'il a tuées, pour avoir les richesses que lui a. Et vous sentez une odeur de quelque chose qui est déjà bourrée. Et dans chaque chambre, il a des chambres spéciales dans le monde des esprits là-bas, où il a stocké ces cadavres là. Des gens vivants qui l'a déjà tué en disant qu'avec l'argent que vous me voyez, ce sont ces gens qui m'amènent cet argent. On enviait beaucoup son argent en disant qu'il avait beaucoup d'argent parce qu'il vendait l'or et aussi les diamants. Mais je vais vous dire, où est-ce qu'il tirait tous les diamants là-bas et l'or ? Donc là, il va nous donner l'origine de la richesse de ce dernier. Sur la tête, si les gens l'envient, ah, il a l'argent comme ça, comme si, mais les gens ne savent pas clairement, qu'est-ce qu'il fait pour avoir tout ce qu'il a ? Alors, je lui avais demandé de ne pas ouvrir les autres maisons qui étaient restées. Il m'a fait poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Il m'avait ouvert dans son garde-robe. Il y avait une poule qui avait les dimensions d'une chèvre. Tu vois, la poule ici, c'est même ça ma femme. La société est compliquée, n'a même pas honte. Vous voyez, la poule ici, c'est même ça ma femme. J'ai fait avec elle tous les rapports. Nous avons entendu ça, il y a les rapports sexuels avec une poule, une poule, une poule, juste pour qu'il puisse avoir de l'argent ou encore avoir quelque chose. Mais écoutez pour voir comment il fait, qu'est-ce que c'est, comment il fait pour avoir son argent, vous serez même surpris. La société est compliquée, n'a même pas honte. Vous voyez, la poule ici, c'est même ça ma femme. Je fais avec elle tous les rapports. Dès que je termine de faire le rapport avec cette poule, je vais quitter pour chercher une femme qui est dans le mariage, ou soit une femme qui est chez elle à la maison, mais qui a déjà eu des enfants, pour que nous puissions nous faire des rapports avec elle. Et elle va commencer à mettre des oeufs. Si la femme avec laquelle elle se sont rencontrées a trois femmes, la poule aussi aura trois oeufs. Et la poule va couvrir ses oeufs là-bas pendant 45 jours. Et après, il y aura le diamant ou de l'or, et c'est comme ça qu'il vendait ça. Ce n'est pas du diamant artisanal, c'est le diamant commercial. Après avoir vendu ses diamants là-bas, toi qui s'étais rencontré avec lui, tous tes enfants vont mourir dans le même moment. Vous avez vu comment il fait pour avoir son or, et on nous dit que si vous vendez son or, ou encore son diamant, vous qui avez acheté son or, tous vos enfants vont mourir dans le même mois. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience ? Peut-être que vous ne le savez pas, c'est la partie 2. Regardez la partie précédente, pour en savoir plus assurément, celle-ci apparaîtra ici ou de l'autre côté, et vous serez comment les gens adhèrent de l'ombre d'intérêt sans vous s'en rendre compte, ou encore de la prison du diabète lui-même. Si tu acceptes de prendre ces fétiches, je vais te donner aussi une poule comme celle-ci. La deuxième des choses, il m'avait dit ceci. Va chercher une femme qui est encore vierge. Va la droguer, au moins elle sera ivre, prends 5 cc de son sang et tu l'amènes. Si tu es chou de faire cela, tu peux faire des rapports avec elle. Au moment où tu vas arriver, moi-même je vais faire des cérémonies pour soutirer tous les sangs qui l'appartenaient à cette femme. Alors nous allons prendre cela, nous allons mettre ça sur les maricanes et nous allons jeter ça dans l'eau. Ça va arriver jusqu'à Mec, là où on avait enterré Mahomet. Alors c'est cette femme là-bas qui ira demander pour toi tout ce dont tu as besoin. Alors si c'est le sang, tu vas déverser ça sous l'eau avec 5 oeufs. Et après on va te demander d'aller chercher une femme chez qui tu vas prendre son sous-vêtement ou son soutien-gorge, que tu vas encore jeter et après cette femme là-bas va se rencontrer avec la fille du Satan et il va demander tout ce que tu veux pour toi. Alors c'est comme ça que je vais demander aux mamans et aux jeunes filles de beaucoup vous réveiller dans la prière. Un habit qui appartient à une femme et c'est lui qui appartient à un homme, c'est l'habit qui appartient à la femme qui a beaucoup de valeurs dans le monde des ténèbres. Alors dans la partie que je vais développer jeudi le matin, je vais vous expliquer vous les mamans. Et toi l'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Il y a d'autres cas où on est en train de lui parler des choses pareilles, il a peur. Nous sommes à ce moment ici, nous sommes en train de minimiser les diables. Et nous sommes en train d'élever Christ. Dans le Nabi, à toi tu peux me donner ça à un sorcier. Et demain il vient de te le remettre. Et demain il vient de te le remettre. Si tu es en Jésus, tu vas habiter dans une même maison avec un sorcier. C'est lui qui va déménager. Pourquoi parce qu'il ne va plus aller dans le monde. Il n'y aura plus de communication. C'est comme ça qu'il aura peur en disant comme je ne communique pas avec mon monde extérieur, j'aurai des problèmes. Il sera dans l'obligeant de déménager. Et toi aussi tu es dans une famille où on te combat. En combat c'est lui qui a une étoile, le Dieu qui est en train de briller. Quelqu'un qui n'a pas de doigts, on ne peut pas le combattre. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en lui? Si tu te rappelles même dans la Bible, les enfants de Jacob, tous ces enfants vont combattre Joseph. parce qu'il avait une étoile qui brillait. A la fin même son père, le songe qu'il avait eu en dernier, le soleil, la lune et tous les étoiles se sont prostenés devant lui. Son père n'était pas content. ça n'a pas même un exagéré. Ça c'est dans quoi il y a eu. Mais là tu viens d'exagérer. Maintenant même nous tes parents, que les seigneurs soient loués. Même toi aussi dans ta famille. Si tu vois qu'il y a un combat qui prend une autre dimension, tu dois seulement te mettre à genoux. Mets-toi en tête, c'est là devant, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Les sorciers ont une vision de l'œil. Ils peuvent aussi voir ce qui va venir après. Il y a des astrologues, quand ils te regardent comme ça dans la main, ils te disent, « Bon, voilà, demain tu feras ça, ta vie sera comme ça. » Alors après cela, il m'a donné le Coran. L'autre biblique, ils appellent le Saint-Coran. Ce qu'on appelle verset public, ils appellent la Sourate-Coranique. Le livre-bas a été inventé dans l'an 630 après Jésus. Alors c'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes, avec les églises écuméniques pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église. C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coran. En 715, ils ont inventé Habermal. Il est en 715. Dans 921 après Jésus-Christ, Lucifer lui-même en personne. Il est descendu en Chine. Il a pris le corps humain, il est allé enceinter une fille. Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse 3 ans. Alors le gouvernement s'était intéressé à la femme pour voir qu'est-ce qu'elle allait nous donner puisque 3 ans, c'est un peu trop. On était en train de lui donner de produits qui pouvaient la permettre d'avoir cet enfant, mais ça ne tenait toujours pas. C'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital. On était en train de la surveiller. Alors cet enfant était avec les dents directement et avec 3 taches sur la tête. Il y avait une tache rouge, noire et blanche. Et elle parlait même l'enfant là-bas. Alors le gouvernement a dit à la maman là-bas « Bon, nous ne pouvons pas garder une telle chose. Tout ce que tu vas demander, nous allons te donner. Nous voulons tuer. » Alors elle avait accepté, elle avait dit « Laissez-moi, je vais tuer moi-même cet enfant. » Il était arrivé à un endroit à Hong Kong, c'est là qu'il avait jeté cet enfant dans une vie. Alors il y avait les démons qui errent dans l'air sont allés récupérer l'enfant pour le figer dans une montagne et c'est eux-mêmes qui nourrissaient l'enfant jusqu'à ce qu'il grandissait. C'est celui-là qu'on appelle « Laos, c'est tout. » C'est lui le fondateur de la magie rouge. Amen. Comme on a dit qu'il y a des gens qui sont tous les gens qui sont tous les chinois, les musiciens, les gens, les gens, les gens, ils ne sont tous les chinois et ils ne sont tous les chinois. C'est tout. À un moment donné, tu peux avoir quelqu'un qui dit « Moi, je vais en Chine. » Une autorité qui dit « Moi, je vais en Chine. » À un moment donné, ils vont suivre cet homme là-bas. Alors, suis-moi alors. Je n'ai jamais fait un film. 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 Alors, toi qui aimes les films, ce n'est pas mauvais. Si tu as déjà suivi les films intitulés « 36e Chambre du Chahoula », suis bien ces films et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher. Le deuxième film. Il est intitulé « Les 7 secrets du Kung-Fu ». « Les 7 secrets du Kung-Fu ». Il y a des 7 secrets qui sont tous les bris-lis. Et celui qui avait « Les 7 secrets » c'était Bruce Lee. C'est le premier karatéka qui avait vu cette histoire là-bas. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui personne ne peut se battre comme lui dans le karaté. Ça, c'est les filles du diable lui-même. En Chine, il y a son église là-bas parce qu'il y a des gens qui s'habillent en rouge et ils se rasent ils marchent tout genre comme ça. C'est ça son église. C'est là que ce roi ce musicien congolais avait trouvé sa royauté c'est là-bas qu'il était parti. Tout ce qu'il fait comme modèle à la tête. Il était à Bercy dans un concert Il avait mis une croix dans sa tête Il avait mis une croix dans sa tête C'est ces démons là-bas qui étaient en train de lui communiquer ce qu'il avait fait. La croix là-bas représentait les quatre démons même d'autres églises qui utilisent cette croix c'est pour invoquer ces quatre démons là-bas. C'est comme ça qu'il avait eu beaucoup de gens dans ces conseils là-bas. C'est-à-dire c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans les conseils. Et comme les gens ne le savaient pas On a vu des gens qui ne savaient pas ils ont mis ses croix là-bas sur leur tête et adhérés chez les diables sans pour autant les savoir. Que les seigneurs soient loués. En conclusion tu ne dois pas appeler les musulmans parce qu'ils n'ont pas ton frère. On ne prie pas avec eux un même Dieu. nous nous prions les vrais dieux qui créent. Allah qui cite aussi un Dieu mais lui ne crée pas. Les seigneurs soient loués. Si tu n'es pas au mariage et si tu fais peu de jours chez lui il te change de nom. et si vous faites un mariage avec quelqu'un de ce secte là-bas tu vas te rendre compte que 15 ans après vous êtes à deux sur les lits mais tu vas sentir une troisième personne. et là ta vie devient en danger. Alors cette femme va commencer à venir chercher les sacrifices humains. alors un tel mari s'il venait te chercher tu vas quitter ton église pour fréquenter son église parce qu'ils n'acceptent jamais d'avoir une femme qui fréquente une autre église. Ils ont d'abord ce passage. 1 Timothée 4 chapitre 4 verset premier 1 Timothée chapitre 4 verset premier nous allons voir ce que Paul 1 Timothée chapitre 4 verset premier 1 Timothée chapitre 4 verset premier 1 Timothée chapitre 4 Amen. Amen. En tout cas, à ce moment ou à ce temps, l'église doit faire vraiment attention. Il y a des églises qui sont en train de naître, mais qui ont des doctrines qui appartiennent au diable. Il y a d'autres qui étaient sur le voie de Dieu, mais à un moment donné, ils ont abandonné cette voie pour aller dans une autre voie. Écoutez comment est-ce que ces livres étaient. Lundi, c'était le jour du Dieu Lucifer. Il y a une journée où nous avons la trône. Nous avons la planète Terre, et il y a 24 vieillards. Il y a un moment où nous avons provoqué des dégâts. Alors ça, c'est une journée réservée à lui. Là, il va même quitter son trône dans la planète Saturne avec ses 24 vieillards pour venir dans notre monde. Et ils iront partout et créer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi nous n'avons pas lundi, tout le monde est presque fatigué. D'autres ne vont même pas au boulot. C'est une journée vraiment qui se présente comme étant mauvaise. En 1983, il y avait un accident sur Bouillof. C'était un lundi. C'est le jour où il est en train de servir lui-même. 1988, il y avait un train avec un véhicule. C'était toujours un lundi. Amen. C'est le jour où il y a beaucoup de morts. L'attentat du 11 septembre aux Etats-Unis. Vérifie très bien. C'était un certain lundi. C'est le jour où lui-même descend avec tout son staff. Alors vers 16h, tous les sectes qui existent dans ce monde, ils se rencontrent à l'hôtel Caravia pour adorer le diable. Mardi. Mardi. Démon Akam. Dans d'autres églises, il est appelé Saint-François d'Assise. Aujourd'hui, c'est le jour du Saint-François. Ça veut dire un démon séparateur. C'est un démon à qui le diable lui a déjà donné le pouvoir de séparer les gens et de faire tomber les mariages de gens. Même les sorciers, s'ils ont envie de détruire ou de séparer ta vie de couple, ils utilisent ces démons parce qu'il est là pour la séparation. Même dans des familles, tu verras des enfants qui appartiennent aux mêmes parents mais ne causent jamais. Sur le trône de leur famille, c'est Akam qui est là-bas. Il n'y a que des rancunes dans cette famille. Les enfants de celui-là, ce n'est pas cause. C'est ces démons qui ont envoyé ce vent et ils ne vont jamais s'entendre. Tu verras quelqu'un qui va chercher une autre femme. Même chez les femmes, tu peux voir une femme aujourd'hui elle est avec telle mari, demain c'est un autre mari, le lendemain c'est un autre. Si vous voulez délivrer une telle femme, vous devez attaquer les démons Akam parce que c'est lui qui est à la base. On l'appelle un démon religieux par le diable. Pourquoi ? Parce qu'il l'utilise même dans les églises. Si le diable vise une église, c'est le démon qui l'envoie. C'est pas que s'il entre, vous allez le voir avec vos yeux. Il va seulement toucher quelqu'un chez qui va donner une connaissance incomparable. Alors avec sa connaissance là-bas, il va commencer à combattre les leaders de l'église. Au moins il y aura ce combat, à la fin il y aura une division. Et il ira avec quelques personnes. Suis-moi bien l'église. Dans l'église, tu viens chercher Dieu. Évitez les attroupements avec des gens. Alors ces gens, ces histoires là-bas sont provoquées par les sorciers et les démons. Vous savez, si quelqu'un divise l'église avec les gens, et ces gens partent avec une malédiction, tu ne dois pas suivre de tels gens. Écoutez là où ils vont partir. C'est avec des puissances, avec force. Ils vont construire, ils vont faire beaucoup de choses. À la fin, il y aura encore une division de leur côté. Alors il te sera difficile de rentrer d'où tu es venu. Si tu sens pour moi que j'ai grandi, alors dis seulement à tes parents, non moi j'ai grandi, et puis ils vont prier pour toi. Tu vas évoluer à une autre. Alors ces démons, le diable les fait beaucoup travailler dans les églises. Démons séparateurs. Mercredi. Nous allons nous arrêter seulement le mercredi pour que je puisse attaquer les chapitres de Josée. Et les autres nous allons parler de... le mercredi ni déesse d'Astarte. Le deux mois de mercredi c'est la déesse d'Astarte. Et il y a des églises où on adore cette déesse. Suivez-moi très bien. Si tu as les photos de cette déesse, tu dois aller les brûler. On l'appelle Marie de Marigoué. Où est Marie de Marigoué ? Il y a une Marie, mère de Jésus. Et cette Marie d'abas, ce n'est pas elle qui était la mère de Jésus. Marie, mère de Jésus, a été morte. Elle, elle était morte comme tout le monde doit mourir. Dans la Bible, nulle part, on nous dit que la mère de Jésus avait aussi monté. Alors, tu vas arriver dans d'autres églises, on est en train de commémorer le jour où elle était montée le 15 août. Alors, le 15 août, c'est le jour où elle était descendue et s'est rencontrée avec une église romaine et ils ont fait une alliance. C'est une déesse d'Astarthée, elle est dans les espaces. C'est pourquoi le 15 août, il y a une fête en sa faveur. Écoutez comment est-ce qu'on l'appelle. Les Français l'appellent Marie de Marigoué. Les Romains l'appellent Marie à Valencia. Alors, elle a un bébé et le bébé s'appelle Zéus, c'est le démon destructeur. Vous voyez, il y a des photos où il y a Marie qui a un bébé. Le bébé là-bas, ce n'est pas Jésus, c'est Zéus, le démon de la destruction. Au Rwanda, avant le génocide de 94, c'est pourquoi la femme descendre avec son bébé. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sang dans ce pays là-bas. Et quand elle descend dans un pays, il faudrait qu'il y ait le sang qui coule. Et le bébé là-bas, c'est Zéus, c'est un démon de la destruction. Ça provoque des tempêtes qui ne font que détruire d'autres églises on leur présente cette femme comme étant la mère de Jésus. Voyez comment est-ce que les gens sont dans la perdition. C'est une femme qui n'a même pas d'os. Elle a seulement la chair. Elle est trop belle dans le monde, il n'y a pas une femme comme elle. Il le remet l'appel Maria Valencia. Il y a une musicienne qui a déjà chanté pour elle. Alors vous voyez d'autres personnes quittent l'église. Il a beaucoup combattu avec les diables. en quittant l'église il prend la cassette il met en croissant que c'est la mère de Jésus et la personne commence à chanter. Écoute église nos frères musiciens ils ne sont pas sérieux. Ce sont des évangélistes qui prennent les gens du côté de Dieu pour les emmener dans le monde du diable. Vous savez pourquoi il avait chanté ça ? Et ce musicien là-bas il a toujours son succès. Alors c'est comme ça qu'il fait des sacrifices à ce bébé la base de Zeus c'est comme ça que sa voix il a génie toujours. c'est comme ça que pour le remercier il avait chanté cette chanson. Alors quand tu regardes cette déesse tu auras comme l'impression que je viens de voir Dieu parce qu'elle est dans les espaces. Et tu verras dans d'autres photos elle a déjà piétiné sur la terre. Mais Chinois l'appelle Shingmo. En Arabie Saoudite on l'appelle Aïcha. Il y a un musicien qui avait aussi chanté une chanson en arabe. Vous avez écouté cette chanson non ? Même ici en Afrique Les élèves En sixième ou cinquième primaire En sixième ou cinquième Quand il y a des poèmes comme il y a des femmes noires femmes africaines femmes africaines femmes africaines ou les femmes africaines ou les femmes africaines ou les femmes africaines ou les femmes africaines Vous allez voir qu'il y a son dessin avec un bébé sur le dos c'est toujours elle-même femme africaine Maintenant au Brésil Au Brésil On l'appelle Macarena Tout le monde a sa façon de l'appeler Si tu manques de l'adorer de Maria Valencia tu vas de l'adorer de Macarena C'est comme ça que la musique profane n'est pas bonne Et les gens croient qu'il y a la gloire de Dieu mais c'est la gloire du diable qu'il y a là-bas Toi un enfant de Dieu tu dois acheter la musique chrétienne Quand vous regardez sur ce disque il y a une femme qui n'a pas la tête mais qui est en sous-vêtements Vous allez vous rendre compte qu'à Californie il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert Ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés et ils ont cherché la fille là-bas et ils n'ont pas trouvé Donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde ça vient du monde de ténèbres directement Et cette déesse elle est de longtemps elle n'est pas d'aujourd'hui C'est là que le diable l'avait placée dans les espaces A l'époque du prophète Jérémie Alors les gens ont abandonné Dieu pour aller adorer cette déesse là-bas Et Dieu avait envoyé la famine en Israël Et les gens ont beaucoup souffert parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer cette déesse Et Jérémie était en train de prier pour ces gens là-bas Vous savez on donne l'Eucharistie le corps du Christ Amen ça ne commence pas aujourd'hui c'est là que ça avait commencé Disons Jérémie chapitre 7 On a commencé avec un grand retard Nous ne sommes pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine Amen Jérémie chapitre 7 verset 16 Alors là c'est Jérémie qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël Alors Dieu lui dit écoute ce qu'ils sont entendus C'est comme dans cette église ici Alors nous lisons la Bible au nom de Jésus La Bible nous dit ceci Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple Ne lève pour eux ni supplication ni prier Ne fais pas des instances auprès de moi Car je ne t'écouterai pas Alors suivez le problème des acolytes Ecoutez d'où c'était venu 17 17 Les pères Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem Les enfants ramassent du bois Les pères allument le feu Nous continuons Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel Et la pâte qu'on appelle communion La pâte qu'on prépare avec l'Eucharistie C'était des gâteaux à l'époque Tout ce qu'ils font là-bas ils ne montrent pas ça à Dieu mais c'est la présence qui se trouve dans l'espace C'est comme ça que je vais demander à maman quand ils vont venir de prier beaucoup pour nos frères qui se tournent de l'autre côté parce que ces gens là-bas sont déjà perdus parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales Alors à Loumbashi je vais lui amener un disque et lui il va regarder et après il va vous expliquer Dans leur Saint-Siège Les sœurs ce qu'elles font dans le couvent tu ne seras pas content Si tu as une sœur ou un frère au couvent tu dois beaucoup prier pour lui afin que Dieu puisse le délivrer Disons maintenant Jérémie 16, 44 Jérémie 44, 16 La Bible nous dit ceci Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel Et là les gens n'ont même pas honte Devant le prophète devant le prophète tu lui dis ce que tu nous dis de la part de Dieu nous nous refusons ça Mais continue Nous voulons agir Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche offrir de l'encens offrir de l'encens à la Reine du Ciel Le problème d'encens n'a pas commencé aujourd'hui offrir de l'encens à la Reine du Ciel La fumée qui s'asperge ce n'est pas pour Dieu c'est pour cette Reine là-bas Alors il y a ceux-là qui sont déjà perdus La Bible dit ceci Nous nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche Offrir de l'encens à la Reine du Ciel Et Lui faire de libation Il est comme Il est Il est qui Il est nous l'avons fait nous et nos pères nos rois et nos chefs dans les villes de rois et de nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem Amen Alors vous verrez dans d'autres églises il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur l'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie Et là tu verras c'est le père lui-même avec cet eau en train d'asperger sur les gens Et d'où vient cet eau Coulourde c'est une rivière qui se trouve en France c'est là qu'il se traîne des sangs souvent C'est là qu'il prenne cet eau Et il va donner ça dans tout le monde dans tout le monde Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie Et cet eau on est aspergé même sur les sorciers qu'est-ce que ça leur fait Et tu verras une autre personne prend cet eau asperge dans la maison courrienne de l'eau Alors démon c'est un esprit même les sorciers quand ils viennent ils viendront dans l'esprit Comment veux-tu que cet eau puisse toucher les sorciers Il ne faut même jamais prier avec les chapelets Alors là où il y a la statue de Marie il y a le pouvoir de Zeus Et c'est seulement la nuit quand tu veux voir ce que je te dis Et tu verras les personnes qui mettent ça dans leurs oreillers pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions Le 15 août 715 c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette règne et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer Dans Ephèse on l'appelait Diane Ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants Je sais que dans la Bible il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan Les seigneurs soient loués Tu te donnes à ton enfant le nom de Diane Tu verras que cette enfant sera trop belle Elle sera possédée par deux esprits L'esprit d'orgueil et l'esprit d'un pudicité Ce sont les deux esprits qui vont accompagner cette Diane C'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille Parce que c'est Diane elle-même qui va descendre pour s'incarner en elle Nous n'allons pas lire ces passages Nous allons lire ça à la maison Acte des Apôtres chapitre 19 verset 24 Il y avait un magicien Demetrius Je l'avais étudié à l'école de la magie Elle avait une grande entreprise C'est là qu'ils ont fabriqués les temples de la déesse Diane Elle payait et donnait un bon salaire à ses travailleurs Elle est ma temple Léon Joy c'est la creche La m'amuse c'est la creche C'est la mode 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 Et les temples là-bas c'est ce qu'on appelle aujourd'hui crèche, c'est comme ça que vous allez voir, au mois de décembre, beaucoup de gens s'arrangent pour faire des crèches dans leur maison, et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages, et mettre là-bas la nuit avant de dormir, les gens s'inclinent là-bas pour prier. Et au moment où il était hanté à Ephèse, l'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu. Même son entreprise était vraiment par terre parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane. Tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre. Tu es en train d'énerver ton Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre. Est-ce que c'est tout normal ? Il y a des familles qui font le mois de décembre, ils cherchent ces statues là-bas, ils mettent dans la maison, après au mois de janvier ils jettent ça, un autre mois de décembre ils récupèrent ça. Comment peux-tu adorer quelque chose et après tu jettes, après tu prends ça ? Or la Bible nous dit, les vrais adorateurs vont les faire en esprit et en vérité. Mois de mai 1993. Mois de mai 1993. On a dit que le mois de mai ou bien avril, les élèves, les élèves, les sixièmes, les maquis ont présenté l'examen d'état. Pendant ce temps là-bas, les élèves qui sont en sixième entrent dans les maquis pour préparer les examens d'état. Alors ces garçons là-bas, quand ils étudiaient, ils étaient en maquis dans mon quartier. Quand ils étudiaient, quand ils causaient, j'ai suivi leur causerie. Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait un stylo magique. Et ce stylo n'existe jamais. C'est comme ça. C'est quelqu'un qu'on va tuer. On peut même prendre son doigt. On va transformer ça en stylo. C'est un homme qu'on a tué, c'est son intelligence qui va commencer à travailler dans ce stylo là-bas. Les jours où mon chef devait prêter serment. Abadolite, vous connaissez cet homme. Il était signalé par ces marabouts. Il n'utilise pas les stylos que tu vas trouver là-bas. C'était le doigt de quelqu'un. Mais si tu utilises seulement ce stylo là-bas, tu seras en dessous de cet homme. Il avait enlevé son stylo. Et son stylo, il avait tué l'un de ses fils. Et quand il avait pris son doigt, c'est avec ça qu'il avait signé. Dans la vie, il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Tu peux applaudir pour diable un jour. Il ne faut jamais applaudir pour les gens. Parce que les diables de foi, ils s'incarnent eux-mêmes dans les hommes. Quand tu applaudis, tu applaudis pour quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils applaudissent pour les autres et puis ils prient. Les choses n'évoluent pas dans leur vie. Avant de terminer ce chapitre, Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais te dire sur ça, parce que à Koloizi, que cela s'est passé. Vers les années 92, il y avait une autorité qui avait quitté Koloizi pour Lubombashi. Si tu n'arrives pas à Koloizi, on va brûler l'usine de Kamoto. Je n'ai pas oublié ce jour. C'était vraiment un jour maudit. Je n'avais expliqué un long problème que je ne peux pas parler ici. Nous avons pris les gardes civils. On les a trempés dans des fétiches. On était à 30, demain nous allons partir à Koloizi. Et que chacun aille consulter ses esprits. J'étais allé dans les fétiches des sapins où j'avais l'été 20 esprits. Amen. Amen. Le lendemain, quand on devait sortir, on était bombé. Et quand on marchait là-bas, c'est le diable qui était avec nous. C'est pourquoi il y a des gens qui ont été convaincés dans les fétiches des sapins où j'avais l'été 20 esprits. Alors, si quelqu'un aime les parties, il aime les choses des gens, alors j'évite la personne parce qu'il n'est pas vraiment converti. Nous sommes arrivés à Lualaba. Alors, on voyait des gens qui sortaient dans les montagnes comme des monstres qui venaient sentir nos odeurs. Et quand ils sentent notre odeur, ils disent, tu es de telles que tu peux passer. Quand est arrivé ici, on avait senti qu'il y avait le feu à Koloizi. et moi et le chauffeur qu'on avait on faisait le ratissage moi j'ai suivi l'argent et les bonnes choses qu'on laissait dans les maisons des gens moi je n'attaquais pas les gens souvent j'ai entré dans une maison parce que dans l'année 92 je ne serai pas vraiment identifié cette maison j'ai senté que la maison était déjà pourrie mais dans cette maison il y avait tout et j'ai vu qu'il y avait un papa et une maman et c'est l'odore qu'on sentait j'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre et les enfants là-bas il y avait un groupe d'hommes qui venaient derrière nous eux c'était pour tuer quand ils arrivaient ils devaient tuer les enfants là-bas c'est comme ça qu'on avait pu les enfants les mettre dans les véhicules pour partir avec eux à l'ombard au niveau de l'eau là-bas on nous avait arrêtés nous sentons l'odeur de nous pouvons les consoler alors comme j'avais pu ter de ces enfants j'ai fait je me suis blessé au doigt j'ai fait un symbole kabbalistique mes vingt démons qui j'avais pris sont sortis pour combattre les autres ils croyaient qu'ils combattent avec les gens mais c'est avec les démons et nous on était partis vous savez la mort ce n'est que dieu qui ici mon camara sautent à vous aussi dieu tu ne vas pas mourir dit tu ne vas pas mourir tu ne vas pas pour moi comme maïcha mounta jusqu'à pommé chaque saut à on a comme on a miné qu'il est qu'il est qu'il est qu'il ya quoi l'outa on est à saut à on a ou on a fait semblant sachez que c'est matin qu'il c'est comme ça que dans la vie on ne doit pas t'intimider en te disant que tu vas voir c'est seulement que si tu as pensé voir ces choses là bas c'est comme ça que tu verras quelque chose mais si tu oublies ça rien ne va se passer ton afrique a pas poste valet bat auto jovanet j'irai trouvé la croix en perdre connaissance à kakamoua kanasima papa mimo ni pelé que peut-être immobilier pour les mirent d'acquets s'engager mon vacances oui moins il est mis mouillou et n'y a pas pour le baliou à gavard d'azia qui n'y a qu'une journée qui m'ira qu'est-ce qui mouillou tournée d'accourir sur le mouton quoi au niveau de la poste comme ça que les enfants se sont retrouvés lundi à léon moi je suis moi je reste au bel air l'autre je ne connais pas je suis allé amener l'enfant là bas chez lui à la maison où est-ce que je peux aller avec cet auto j'avais laissé cet enfant chez nous à la maison ton nom c'est que moi je m'appelle sara cet enfant est déjà chez elle il a deux enfants alors même l'enfant là bas n'est connaît même pas ce qui s'était passé les gens se posent des questions comment est-ce qu'il a eu cet enfant avec l'âge que lui a et même il m'appelle elle m'appelle papa et mes parents de grands-parents et j'ai même dit à ma femme ne dit pas c'est en penser qu'il s'était passé le jour où tu tu les feras c'est le jour qu'il y aura divorce entre toi et moi parce que c'est un cadeau que dieu m'a donné alors même mes enfants pendant les vacances ils vont chez leur grand tueur donc c'est notre grand tueur d'asara je n'aime pas qu'on lui dit des choses pareilles mais le jour où elle apprendra elle peut même mourir c'est comme ça nous en jésus nous sommes tels Dieu nous a tous déjà mis dans son sang alors si tu as fait poser la question de savoir vous êtes de quelle tribu moi je me disais il est très loin de la réalité il n'est pas encore chrétien il faut l'éviter elle se trouve à Louboumbachi dans un mariage si je pouvais laisser cet enfant là-bas je devais bien ou mal fait il ne faut jamais souhaiter de telles choses toi peut-être tu n'avais pas vu ça c'est comme ça que quand tu fais tes prières tu dois aussi prier pour le pays nous remettons ces pays entre tes sentiments si le pays se trouve dans les mains de l'éternel personne ne pourra les lâcher tu dois te prier d'abord pour Koloizi là où toi tu es ils étaient en train de parler à propos d'un stylo magique et l'un d'entre eux avait ce stylo il disait ça avec ce stylo que nous nous réussissons chez nous à la maison alors il a même cité son pourcentage en disant que dans la salle ce n'est qu'une formalité mais le pourcentage que j'aurais le voilà il y avait d'autres trois garçons ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches ils sont venus me chercher on a fait deux ans en train de présenter l'examen d'état mais on ne réussissait toujours pas pour cette année nous sommes prêts à tout faire même si le sang doit couler on est prêt à faire nous nous voulons seulement avoir un diplôme vous voyez le mal qu'il y a dans l'homme tout ce temps il étudie avec son intelligence à la fin il va maintenant être dans les surnaturels dans les choses de Dieu c'est lui qui a beaucoup souffert dans les choses de Dieu même dans la vie des chrétiens tu peux beaucoup prier tu as beaucoup souffert au moment où tu veux maintenant obtenir la chose sous laquelle tu es en train de prier il y a un esprit qui te dit maintenant bon tu peux abandonner parce que même ceux-là qui ne prient pas sont mieux placés dans la vie que toi tu dois comprendre c'est l'esprit c'est l'esprit du Satan qui est placé en toi afin que tu puisses te dérouter du chemin afin que tu ne puisses pas avoir ce que tu avais demandé à ton Dieu je n'avais pas refusé je suis allé à l'église j'ai causé avec mon ami là-bas il m'a donné toutes les formules que je devais donner à ses enfants là-bas j'ai appelé ces enfants là-bas je leur ai posé la question vous avez déjà touché aux fétiches dans votre vie d'autres ont accepté d'autres ont dit non alors allez m'acheter des stylos qui sont neufs quand vous allez acheter quand vous n'essayez pas d'écrire avec ces stylos amenez ça seulement comme ça ils ont venu leur stylo nous sommes entrant dans l'invocation j'ai appelé le monde des cimétiers ça a un numéro je ne donne jamais ces numéros alors c'est comme ça que je ne donne jamais ce numéro parce qu'il y a des gens qui sont comme s'ils sont ensorcellés tu vas donner son numéro il va mettre ça dans son téléphone et il va essayer si ça passe même si tu coupais eux après la nuit ils vont t'appeler même si j'étais ton téléphone ils viendront comme ça en chair et ils vont te dire pourquoi tu nous as appelé même le diable a son numéro de téléphone c'est un numéro qu'il avait il y a très longtemps dans les films de james bond il y avait ce numéro même un musicien congolais il avait une chanson amour scolaire il avait cité ce numéro quelque part ils ont acheté leur stylo on a été entré en prière on a évoqué on a invoqué alors on nous a donné une réponse alors j'ai dit à ces enfants là-bas allez au cimetière vous voyez les personnes qu'on a enterré aujourd'hui soit hier vous mettez vos stylos là-bas chacun va chercher un cadavre où il va mettre son stylo dans la main de ces morts là-bas et après trois jours le quatrième jour vous allez récupérer ces stylos là-bas parce que c'est eux qui vont présenter les examens d'état à votre place et vous allez revenir chez moi et vous verrez les pourcentages que vous aurez et c'est comme ça qu'ils ont fait ils sont allés au cimetière ils ont fait ce que je leur ai demandé de faire le quatrième jour le quatrième jour le quatrième jour pendant le trois jours on ne mangeait pas on était en jeûne et le quatrième jour j'ai libéré ces enfants qu'ils aillent chercher maintenant leur stylo afin qu'ils puissent maintenant retrouver leur pourcentage qu'ils devaient faire à une heure du matin ils sont au cimetière alors à l'hiver au moment de retirer leur stylo ces morts là-bas se sont réveillés et ils ont commencé à faire un combat et après les enfants étaient en train de courir et les morts là-bas étaient derrière eux mais pendant ces temps ils n'étaient plus dans le cimetière c'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivaient il n'y avait pas de cimetière à l'époque alors il y avait un groupe de cimetière au côté du cimetière mais ils entendaient des bruits mais quand ils arrivent là-bas ils ne voyaient pas parce que c'était une brousse et ils sentaient les bruits des animaux féroces qui les pourchassaient moi j'ai regardé ces moments de 3h du matin et pendant les examens d'état les églises de réveil ils prient beaucoup pour les finalistes et pendant 7 ans il y avait un garçon où ses parents étaient dans la prière c'était par la chance du pasteur c'est comme ça que vous devez aimer les serviteurs de Dieu alors c'est grâce à ces pasteurs pendant qu'ils étaient dans la prière il avait changé le sujet de la prière en disant tout celui qui a un enfant qui doit présenter les examens d'état qui passe devant et citer le nom de son enfant afin que je prie pour lui et la maman là-bas était la première à citer le nom de son enfant et le pasteur avait commencé à prier et quand il priait alors au moment où le pasteur priait comme ça il y a un passage de l'abbé qui dit non la main de l'éternel n'est pas courte c'est comme ça que l'enfant là-bas a senti comme il y avait un pouvoir qu'il avait saisi et l'amené et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé qu'il était dans la cimétière et il avait quitté la cimétière Alors vers 5h je l'ai vu Chez moi il est entré Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé Et puis il est parti chez lui Il n'a pas trouvé quelqu'un chez lui à la maison Il est parti à l'église C'est là qu'il a vu ses parents Les parents croyaient que l'enfant était au maki Mais il venait du ce métier Heureusement que l'enfant était sage Dans l'église il a expliqué au pasteur et à ses parents Et si le pasteur n'avait pas dit ce problème L'enfant devait mourir Alors c'est comme ça qu'un modérateur donne un sujet de prière Nous devons prier selon ce sujet là-bas Si c'est un sujet de combat Prie seulement comme ça Il ne demande pas le mariage Si lors du mariage il descendait avec le mariage Et il trouvait la guerre là-bas Qu'est-ce qu'il va faire ? Amen Amen Les deux autres même jusqu'à aujourd'hui Portaient disparu Le monde est de se mettre Ma famille a été foutu dans le choc Dans le monde Il n'y a pas de secret Il n'y a pas de garçons Et leur famille ont beaucoup cherché Ils n'ont pas trouvé leurs enfants C'est un secret entre moi et Chibang C'est un peu comme ça Il n'y a pas de Dieu Il n'y a pas de Dieu Il n'y a pas de Dieu Il n'y a pas d'étro-grands Le monde est kupé Alors il n'y a pas de Dieu Mais il n'y a pas de Dieu Je n'y a pas de Dieu Il n'y a pas d'étro-grands Cet enfant n'est même pas, même en cours de retraite, je suis étonné pourquoi il est fâché contre moi. Et pourtant, c'est lui-même qui était venu me chercher. Je ne comprends pas pourquoi il est fâché contre moi. Par rapport au temps, je vais m'arrêter par ici. Mes frères et sœurs, les choses sont claires. Il y a des fouilles choses encore qui se passent dans ce monde. Et ce qui arrive va même vous étonner. Des croyants qui adorent le diable juste pour avoir de l'argent. Vous avez vu son ami, lui, c'est un musulman. Mais il a une poule, une grosse poule comme ça avec qui... Bon, une grosse poule qui est considérée d'abord comme sa femme. Et sa mère, elle, il a des rapports sociaux. Et à la fin, il y a de l'or qui vient du diamant. Quel pont ? C'est ce qu'il utilise pour vendre. Et quand il vend ces choses-là, les gens qui les achètent, ils perdent tous les enfants, les enfants de l'or. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Même quand on parle de la musique, on dit de la musique profane, où les gens adorent le diable sans le savoir. C'est-à-dire que tu chantes la musique avec ces gens-là, ou encore avec eux, tu adores aussi le diable sans t'en rendre compte. Ce sont des choses à ne pas négliger. Et franchement, franchement, nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas être vraiment vieux. Envieux, quelqu'un d'où, ces gens d'histoire, c'est grave. Et le diable peut descendre dans ce monde. Il peut prendre même la forme d'une femme. Vous avez vu combien de fois il a expliqué qu'un diable peut-être descendu ici. Il a pris la forme humaine d'être descendu. Il a eu des rapports sociaux avec une femme. Et cette femme a donné un enfant. Vous voyez, donc ces choses ne sont pas négligeées. Les rapports sociaux en mariage, sur le processus recommandé par Dieu, c'est interdit. C'est tout simplement parce qu'il y a des conséquences là-dedans. Donc Dieu veut vous sauver la vie, mais vous ne savez pas. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce que Dieu ne veut pas qu'elle s'amuse, tout ça, tout ça. Non, c'est tout sauf ça. Mais il faut seulement vous dire que c'est exactement ce que vous devez savoir. Jésus est un seigneur, Dieu fait de grand-chose. Mais vous, faites très attention à votre vie. Ne tombez pas dans les détails pièges. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Prenons soin de vous. Vous voyez pour la prochaine vidéo. Ça va être extraordinaire. Si vous avez aimé ce type de contenu, cliquez tous sur chaîne. Et nous allons sans doute poursuivre une autre partie demain. Alors, restez connectés. Et ne manquez pas de vous abonner également sur nos trois autres chaînes en cliquant sur Nyan Sobon. Cliquez sur Nyan Sobon. Quand vous avez vu sa page d'accueil, vous allez vous verrez Nyan's TV, Nyan Sobon 2, Nyan Sobon 3. Abonnez-vous sur toutes les trois chaînes et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche pour l'activer. Vérifiez tout ce qui s'est activé et que Dieu fait sur vous. Prenez soin de vous. Et pour parler pour la prochaine vidéo, nous en parlons.